Pour notre deuxième titre, l'on a appris hier la libération de 78 élèves kidnappés au Cameroun. 48 heures plus tôt, un groupe de 42 filles et 36 garçons avaient été enlevés lundi par des hommes armés, accompagnés d'un enseignant, un chauffeur et du principal du collège présbytérien de Bamenda. Mais le principal et un enseignant sont toujours détenus. Et cette libération m'est fait à deux jours d'angoisse pour les parents de ses élèves. Mais on en sait très peu sur l'identité des ravisseurs et sur les circonstances qui entourent la libération de ses enfants. Et ce n'est pas la première fois, il y a un petit peu plus d'une semaine, 11 élèves avaient été enlevés, puis libérés, toujours en zone anglophone. Et là aussi, l'identité des ravisseurs reste floue. Notre correspondante est en ligne, Moma Sandrine. Elle nous a joint. Bonjour, Moma. Good morning. Pour aller droit au but, enchanté de vous avoir. Pour aller droit au but, eh bien, c'est une bonne nouvelle du Cameroun. Avec le happy end de cette affaire, les 78 écoliers ont été libérés juste après que le président Biya a menacé les coupables. Est-ce qu'il y a une coïncidence ? Écoutez, en jugez, parce que les gens disent, je pense que la libération des élèves enlevée lundi n'est qu'une simple coïncidence. Au moment où les élèves ont été libérés, eh bien, l'administration de la région du Nord-Ouest avait mis en place des mesures pour retrouver les captifs, alors qu'une équipe de recherche composée de différentes unités des forces de l'ordre avait été envoyée le jour de l'enlèvement, le 5 novembre, à la recherche des élèves. Le gouverneur Léle-Lafrique, le gouverneur du Nord-Ouest, avait publié un communiqué le 6 novembre, suspendant les mouvements des véhicules et des motos d'un arrondissement à un autre et d'une région à une autre. Eh bien, la libération de ces élèves pourrait donc être associée aux mesures prises par l'administration de la région, et non, aux menaces proférées par le chef de l'État, Paul Biya, lors de sa cérémonie d'investiture le mardi 6 novembre. Momma, qu'en est-il des dernières nouvelles en ce qui concerne l'endroit où les enfants ont été amenés et qui est exactement responsable de ce rap? Écoutez, au moment où les enfants ont fait leur première apparition au public, on nous a dit qu'ils reviendraient à la légion de gendarmerie de Bamenda, où ils avaient été initialement gardés après leur libération. Nous avons également appris que les élèves seraient ensuite conduits à leur collège, le PSS de Nkouen, où un des comptes devrait être fait pour savoir exactement ce qui avait été enlevé et ce qui avait été libéré. Pour l'instant, aucune partie n'a revendiqué la responsabilité du rap, alors que le gouvernement met à l'index les combattants séparatistes. Ensuite, le chef de l'opposition, Nifundi, a déclaré que l'enlèvement était du gouvernement. Ensuite, que faire, n'est-ce pas, pour ces enfants et beaucoup d'étudiants qui sont dans ces régions en insécurité, dans les régions anglophones? En réalité, il est difficile de prédire le sort de ces enfants qui ont été libérés et d'autres encore scolarisés. En effet, la plupart des parents ont juré de faire partir leurs enfants de l'école à la suite de ces récents événements malheureux. D'autres écoles publiques du Nord-Ouest ont reçu plusieurs menaces d'hommes armés non identifiés, soupçonnés d'être des combattants séparatistes. Cela a intensifié la peur et l'attention parmi les enseignants, les élèves, les parents. Le révérend Fonke Samuel, modérateur de l'église présbytérienne, a déclaré que si des mesures n'étaient pas prises pour assurer la sécurité des élèves, eh bien, il allait tout simplement suspendre le fonctionnement des écoles dans cette région. Sous-titrage Société Radio-Canada